Ah t'es, ça faisait longtemps ! Bah oui, justement ! Hello, hello ! Et bienvenue pour ce troisième jour de Vlogmas. Je suis trop désolée pour cette ouverture de Vlogmas qui était un petit peu chaotique. Ceux qui m'ont suivi sur Insta ont vu mes déboires pour la publier. Mais oh my god, cette soirée que j'ai passée, c'était les montagnes orisses émotionnelles, je vous jure. Que pour rappel, nous sommes jeudi aujourd'hui, hier nous étions mercredi forcément, merci Elsa. J'étais à la journée presse hier matin et j'ai pris mon train l'après-midi du coup, pas trop tard parce qu'avec toutes les grèves et tout, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, on a réussi à voir notre train sans problème. Sauf qu'une fois dans le train, je commence à éditer, enfin j'avais déjà édité la veille, mais je terminais un petit peu d'éditer mon Vlog tranquillou. On a environ 3h, 3h15 de train si vous voulez. Puis au bout de 2h, 2h30 de route, un truc comme ça, on commence, enfin le train a forcément roulé et tout à coup il s'arrête. Un petit peu brusquement, on n'a pas entendu grand chose, mais on a entendu qu'il s'arrêtait. Et là, petit haut-parleur, le monsieur nous dit, mesdames et messieurs, pas de panique, nous avons affaire à une horde de sangliers. En gros, ils étaient partout sur la voie, impossible de redémarrer. Donc là, il dit, notre conducteur ou je sais pas qui part actuellement en reconnaissance. Et là, on s'est dit, punaise le pauvre gars quoi, genre comment il va faire ? Il fait nuit noire, enfin bref, ok. Du coup, on reste à l'arrêt, 45 minutes, presque 1h à l'arrêt. On a vu passer le monsieur avec sa torche là sur le côté, enfin, un beans le truc, donc il n'y a rien eu. De gros problèmes, si ce n'est que ça nous empêchait de repartir. J'ai eu le temps d'éditer mon Vlog, c'était la bonne nouvelle. Sauf que le boulet que je suis avait oublié de filmer, vous savez, les rushs des lots, en fait, que je vous mets en fin de vidéo pour que vous voyez ce que vous allez remporter, bien entendu. Me manquait ça, donc je ne pouvais pas le publier sans ça, c'était juste pas possible. Vu que c'est des lots personnalisés, je ne peux pas trouver ça sur internet. Donc je me suis dit, j'attends d'entrer à la maison, je le fais vite fait, je filme, je l'importe, tout ça. C'est ce que j'ai fait, et là, autre problème, j'ai bataillé quasiment 1h sur mon iMac. Et là, entre parenthèses, ça fait des mois et des mois et des mois que je sais qu'il faut que je le change, parce qu'il arrive au bout du bout, et en fait, je ne pensais pas que ça faisait si longtemps que je l'avais, mais j'ai depuis début 2013, donc effectivement, quand tu fais beaucoup de montage, beaucoup de traitements en photo, etc., ça tourne tout le temps, tout le temps, tous les jours. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que ça se change, ce genre de truc, et je ne vais pas vous m'en occuper, mais bon, là, là, c'était la fin de la fin, quoi. Hier, je me suis dit, il ne va plus avancer, vraiment, tout était figé, impossible, j'ai réussi à le débloquer au bout d'un moment. Et là, ça a mis mille ans avant de charger sur YouTube, et quand ça a finalement été chargé, qu'est-ce que je vois ? Problème de copyright de votre vidéo, ne peut pas être monétisé. C'est une nouvelle musique que j'avais voulu, mais j'avais trouvé une petite musique de Noël sympa, qui était pourtant bien affichée, sans copyright, je fais hyper gaffe de ce côté-là, mais ça n'a pas arrivé. Je n'ai pas eu d'autre choix que l'enlever, recommencer, changer la musique, remplacer, recharger. Enfin, franchement, avec tout ça, j'ai réussi à tout boucler à minuit et demi. J'étais tellement désemparée, je vous jure, à appeler-moi le boulet des Vlogmas, parce que franchement, ça m'a rendu folle, cette histoire, je déteste. Quand tout ne va pas comme prévu, je sais que ce n'est pas possible, mais ça m'a gonflée, franchement. Vous avez compris, bref, voilà. Je vais arrêter, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Le fait est que là, vous savez ce que je vais faire ? Je vais me commander un nouvel iMac, parce que ce n'est plus possible, là. Franchement, sinon vous allez me voir péter une durite tous les jours. Il est temps de faire une grosse mise à jour, ce sera celui-ci. C'est exactement le même, mais en beaucoup plus récent et surtout bien plus performant, parce que celui-ci, il traîne, c'est juste plus possible. Regardez-moi ce que je lui ai prévu, ça va tellement me changer la vie. Hop, 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 c'est parti ! J'aurais dû le faire plus tôt, mais je dois dire, tous les périphéties d'hier, c'était pour me pousser à enfin le changer, je ne crois pas que je l'aurais fait encore. En gros, il faut être mise devant le fait accompli, vous voyez ? Petit update, maintenant il est 14h55. Très précisément, j'avais quelques trucs à faire sur l'ordi. Maintenant, ce que j'ai décidé de faire et que j'aurais dû faire un petit peu plus tôt, ce n'est pas ce qu'il me faut, tous les rushs des lots que je vais vous faire emporter et que je mets à la fin de chaque vlogmas. J'avais préparé les lots il y a quelques semaines, mais je ne les ai pas prêts en vidéo ni de quoi que ce soit. Donc, je vais essayer de montrer un petit peu, mais pas trop, parce que je veux que ce soit la surprise, mais vous allez voir que c'est assez balaise, il y en a partout. Donc grosso modo, j'ai mis tout dans ce cabas. En fait, j'ai tout mis, ça par exemple, je peux vous le montrer, puisque c'était le lot qui était à remporter dans le vlogmas précédent, le By Terry. En fait, j'ai tout mis dans des petits sacs de congélation. Or, ce n'est pas glamour du tout, je sais, mais c'est tellement pratique, parce qu'au moins, ça me permet de bien les séparer. Et en fait, à chaque fois que la gagnante est tirée au sort, je prends le paquet. Je les emballe dans mon petit papier cadeau, je mets la petite carte, les petits goodies, comme d'habitude. Je remets l'intégralité dans le sachet, je le passe à mon net. Comme ça, elle aussi, c'est bien hermétique, c'est fermé. Et après, elle va le poster de son côté. Elle va chercher les colis et forcément, elle sort le petit sac. Mais c'est vachement plus pratique ainsi. Ça évite de vraiment tout se mélanger, parce que l'année dernière, j'avais tout mis dans des petites caisses. Mais ça prenait vachement de place. J'ai fait comme ça, c'est pas trop mal. Et là, c'est un autre assortiment de produits qui va rejoindre les lots de Vlogmas. Donc, je ne vous montre pas en détail, mais je pense que vous remarquez peut-être quelques marques. Sans trop vous en dévoiler, je peux vous dire qu'il y aura des chambres de Tilbury. C'est classé par marque, ici on a du Fenty, il y a Laura Mercier. Sur le côté, la trousse rouge, c'est du Nars. Grosso modo, je pense à vous, vous le voyez. J'ai reçu mon petit backup de produits Herbus. Comme vous le savez, j'utilise le shampoing et l'après-shampoing depuis quelques temps maintenant. Et comme ils sont bientôt terminés, ils m'en ont gentiment renvoyé. Donc, je vais laisser dans le paquet parce que ce sera plus facile à ranger. Ils m'ont renvoyé mes vitamines aussi parce que je les ai bientôt terminées. Et ils m'ont envoyé des vitamines pour Hugo pour qu'il puisse tester parce qu'ils ont des vitamines pour hommes. Pour fortifier les cheveux, limiter la chute, etc. Comme moi, je suis super contente des miennes, j'étais assez curie de savoir si ça fonctionnait aussi. Hugo, ça intéresse. Donc, du coup, ce sera pour Hugo. Ils m'ont mis des petits, des espèces de petits élastiques. Vous savez qu'ils ne cassent pas les cheveux. Il y a la brosse, il y a également des trousses. Rien de très nouveau, mais je suis hyper contente. Il est beaucoup plus tard, il est 18h05. Et comme vous voyez, j'ai demandé à Mounette si elle pouvait me sortir mes décos de Noël. Vous savez, je voulais me faire mon petit sapin et tout. Sauf que le sapin, il est dans le cabanon. Il est super rangé. Bref, il ne se casse pas la tête. On le fera demain au jour, tranquille. Elle m'a récupéré cette poche en attendant. Donc, je vais voir si je peux me placer quelques trucs. Et comme vous l'avez vu sur les images, Mounette m'a refait le lit. Et du coup, j'ai demandé de m'installer cette housse de couette que je me suis commandée sur River Island. Vous savez, je vous ai montré dans le précédent vlog. Je vous ai juste montré le colis, mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je m'étais prise pendant le Black Friday, cette parure qui était soldée à moins 50%. Et c'est la première fois que j'achète un truc genre déco chez River Island. Et elle est tout en velours bleu. Elle est hyper jolie. J'ai mis mon petit coussin de Noël. Donc, ça prend forme petit à petit. Mais je pense que le reste, je le ferai probablement demain. Vous avez Bella. Vous savez pourquoi ? À cause de ça, la plume. Non, 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 non. Non, non, non. J'aurais dû l'appeler plume. Encore vous saurez pas, Bella a une fascination pour les plumes. Voilà. Donc, ce matin, j'ai pas trop vlogué. Parce que j'ai filmé une bonne partie de la matinée pour ma vidéo de demain. Et là, on s'apprête à filmer avec Mounette. On a passé une commande sur un site chinois qui est très très connu. Je n'avais jamais commandé dessus. Et en fait, je m'étais dit pourquoi pas tester, commander des trucs. Pourquoi pas vous ? Voilà, pourquoi pas nous ? Mounette s'est pris des trucs. J'ai pris des trucs. On va filmer. Et je me suis dit, vu que le carton est quand même assez gros, on aura plus de place chez Mounette. Petit update. Comme vous voyez, j'ai fini de filmer et je suis très apprêtée parce que je vais chez Orange. J'ai décidé de me... Enfin, ça fait un moment. Ma batterie a coupé. Je reprends. Je disais, ça fait plusieurs semaines que je vais m'en occuper, mais je ne l'ai toujours pas fait. Je vous ai dit, je vais chez Orange pour me changer mon téléphone. Je vais me prendre le dernier, notamment pour la qualité de photo, la qualité de vidéo. Un peu mettre une mise à jour de tout ça. Vous pouvez dire, je suis en moto, peut-être. En vrai, le téléphone, ça fait très utile dans mon boulot. J'y vais avec Hugo puisque lui, il veut voir un cadeau pour Mounette. Lui, il aime bien tout ce qui est téléphone, yale et tech, vous savez. Donc, c'est un peu la personne idéale à avoir avec moi. Regardez cette veste. Je l'ai achetée sur SHEIN. Et oh mon Dieu, elle est géniale. Elle est d'une douceur. Je l'adore. Je suis trop contente. C'est dans la vidéo qu'on a filmée tout à l'heure à Mounette. C'est trop cool. Allez, c'est parti. Mission iPhone. Mimi. Ah, ça faisait longtemps. Bah oui, justement. Ça y est, mission accomplie. Elle est belle, l'auto. Vous connaissez quelqu'un qui aime autant sa voiture que Hugo ? Je sais pas. Mais Hugo, c'est sa petite fierté. C'est pas ma fierté. C'est mon bébé. Et ça rime. Elle est très cool. Il a changé il y a pas longtemps. C'est pour ça que je crois que je vous l'avais dit, mais je suis pas sûre. C'est la Super Titanos 2000. Ouais, parce que l'autre, on l'a appelé Titanos. Genre, regardez. Le détail qui tue. Le truc, il l'a rajouté, quoi. Il a joué ça sur Amazon. Jackie Tuning. Jackie Tuning, le retour. Ça y est, j'ai l'écrité. Et, oh mon Dieu. Évidemment que j'ai pris le rose gold. Vous me connaissez. Ah, ça, il m'a dit qu'il valait mieux que je le fasse. C'est ce que tu as, toi ? Non, c'est ce que j'ai. Faites un cercle avec la tête. Circuler. Comme ça ? Ouais. Encore ? Encore ? Je vais passer ma soirée à faire... Mais non, mais... Démarrer, fais. Ah ! C'est le moment critique où j'ai toujours peur de m'être plantée durant la sauvegarde. Parce que j'ai fait par iCloud et j'ai fait par le Mac. Alors, j'espère qu'il ne va pas me lâcher là le Mac et que ça l'a bien pris en compte. Sinon, je perds tout. Update. On croise les doigts parce qu'au final, ça ne s'est pas restauré comme je l'aurais voulu. D'habitude, ça se fait tout seul. Et là, je ne sais pas. Il y a un bug de mise à jour. En train de faire une mise à jour, je ne sais pas. J'attends. En fait, j'avais anticipé que j'allais m'acheter le téléphone. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était prévu depuis plusieurs semaines. Je vais le protéger, même pas en minimum, mais en maximum. J'ai la vitre en verre trempée et j'ai la coque derrière. Et tant qu'à faire autant qu'elle soit mignonne. Donc, j'avais commandé ces deux sur Amazon. Au final, j'ai pris de rose gold. Donc, la première, je n'ai même pas enlevé le plastique. Le truc qui tue. Ça, c'est le truc intelligent. Allez. Nous avons ce modèle-là qui est juste tout simple, transparent. Il y a les bords rose gold. Mais j'aime bien voir l'arrière du téléphone parce qu'il est quand même très joli. Et j'avais pris celui-ci. Sauf qu'en fait, je vais enlever cette partie-là. C'est joli, mais je n'aime pas moi la bague en fait. Je préfère avoir le popsocket. Je trouve que la bague, ça fait mal aux doigts en fait. Donc, je vais voir si je peux l'enlever. J'ai un autre souci. J'ai un truc à décoller, mais j'ai peur de m'ouvrir la main. Le sortir ? Oui. Bon, la question c'est, quel popsocket je vais mettre ? J'ai pas du plat. Regardez, mon tiroir à popsocket. D'habitude, ils sont bien rangés, mais là, c'est un peu tombé. Donc, lequel je vais mettre ? On a un turquoise, non ? Potentiellement, nous avons celui-ci, le petit strass. De quelle humeur nous sommes ? Ou alors, carrément plus glitteur ? Donc, Hugo m'a enlevé la bague. Il y a quelques points de colle, mais c'est pas très grave. Vu que je vais mettre le popsocket. Ah ! Et on a un look avec celui-là. C'est pas mal. Ça va prendre l'épaisseur, mais bon, au point où on en est. De l'autre côté, avec celle-ci, on peut tout mettre. Et moi, je me dis, j'aurais bien celui-ci. C'est quand même joli, comme ça. Je crois que je vais mettre celui-ci, j'aime bien ça. Je vais mettre celui-ci au final. Je suis sûre que vous allez me demander, où c'est que tu trouves tes popsockets ? Je les achète chez Klairs, parce qu'ils ont toute une collection, tout le temps, à l'année, en permanent. Et ils ont plein de modèles super différents. Bon, honnêtement, c'est pas donné de base. J'ai tendance à préférer ceux de chez Klairs, parce qu'en fait, vous pouvez... Alors, c'est pas conseillé de l'échanger non plus tous les 4 matins, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, décoller d'une coque pour le mettre sur une autre coque. Vous pouvez le faire une à deux fois, alors que c'est vrai que sur un modèle, genre premier prix, une fois que c'est collé, c'est collé. Alors que là, la colle, quand vous l'enlevez, ça reste super propre. En vrai, vous pouvez en trouver sur Amazon pour pas très cher. Je crois que celle-ci, c'était Amazon. Donc, en fait, on enlève le petit plastique. Là, il y a le collant. Et on colle directement à l'arrière de la coque. Alors, pour le placement, moi, j'aime bien le mettre un tout petit peu plus en bas. C'est assez personnel, honnêtement. Larry va être dans une minute. Je le fixe et après, je vais juste appuyer un petit peu. Ça colle très bien. En fait, c'est hyper simple. En gros, vous allez me dire à quoi ça sert. Là, il est à plat. Là, c'est le premier. Et là, c'est le deuxième, quand il est complètement sorti. Et en fait, vous pouvez le maintenir comme ça, vous mettez votre main. Et vous avez un bon maintien du téléphone, genre pour faire des selfies, des vidéos, des photos. C'est beaucoup plus simple. Vous n'avez plus le risque que ça vous tombe sur la figure. Ça fait un mal de chien, voilà. Ça fait quelques années maintenant que j'en ai et je ne peux pas m'en passer. En plus, depuis que je suis passée à l'iPhone Max, c'est quand même plus grand. C'est une plus grande prise en main. Je trouve que c'est vachement utile. Voilà. Bon, écoutez, là, la restauration se fait lentement, mais sûrement, j'en suis à la moitié. On s'est commandé des pizzas, du coup, avec Hugo. Je voulais faire un gratin de pâte à la truffe à la base. On est rentré super tard. Parce qu'au final, après le téléphone, on était allé faire quelques idées cadeaux. J'ai fait que discuter, j'ai trouvé des robines et tout. Le rire malicieux de celui qui va manger de la truffe ce soir. C'est très flippant. Salut Joker. Monsieur truffe. Monsieur truffe, monsieur truffe. Franchement, la truffe, c'est tellement bon. Tu sais que j'avais prévu de faire un gratin de pâte à la truffe. Au final, on n'est pas très loin. Ça y est, ça a fonctionné. J'ai récupéré mes données. Je suis trop contente. Je me dis, écoutez, elle est jolie. J'ai regardé la qualité de l'appareil photo. Mais mama, c'est trop beau. Déjà qu'il était bien. Honnêtement, le mode portrait, je le trouvais assez cool. Je m'en servais très souvent. Mais sur celui-là, c'est trop beau. L'éclairage studio, là, ça a l'air super joli. Et encore, j'ai essayé avec une lumière toute pourrie. Alors en plein jour, à mon avis, ça fait vraiment sympa. Donc je suis hyper contente. En plus, j'ai pu, du coup, faire une reprise sur mon ancien iPhone. Et j'ai eu un tarif super correct. Et vraiment, j'étais trop contente. En plus, attendez, j'ai eu... Alors ça, j'ai eu un petit téléphone à clapper. Je pense que j'ai passé à ma mamie parce qu'on se plaint toujours qu'on ne peut pas la joindre et tout. J'ai eu une petite imprimante portable pour imprimer les photos de votre téléphone. Il y avait plusieurs coloris. Évidemment, j'ai pris la rose dans une offre qu'il y avait pour le changement de mon guide. Je vous en dirai des nouvelles côté photos, vidéos. Sachant que demain, peut-être demain ou dimanche, je vais voir, j'ai une legit vie à faire pour la semaine prochaine. J'avais l'intention de la faire depuis l'iPhone. Donc ça va tomber super bien. Comme ça, ça va me permettre de voir un petit peu ses fonctionnalités, la qualité et tout. Je suis hyper contente. Ça va vraiment beaucoup me servir. Sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser. Ce soir, deux lots à nouveau. Le premier, c'est un lot Fenty Beauty avec un assortiment de produits pour le visage. Vous avez une palette. Vous avez ce coffret de gloss qui est sorti pour les fêtes. Tout pour briller. Et le deuxième lot, c'est Charlotte Tilbury. Bien entendu, vous allez le retrouver à deux reprises même. Pareil, je vous ai mis un petit assortiment avec une palette pour les yeux, des rouges à lèvres, un produit pour le teint. Il y a aussi un mascara. Bref, de quoi découvrir la marque. Donc pour emporter au moins un des deux lots et toutes les conditions sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver de toute façon dans le prochain Vlogmas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501